Et que t'épouser, et que t'épouser, et que t'épouser, et que t'épouser, et avoir une vie misérable. J'ai vu tellement, J'en ai vu tellement, Des bonnes personnes, Avec beaucoup de potentiel, Et se marier avec des non-croyants. Et bien là, ils sont partis. Et épouser quelqu'un, qui n'est pas de la même foi. Tu vas amener des problèmes, à ta vie, et à ton âme. Et Opa a aimé le monde. Mais la Bible nous dit, n'aime pas le monde, ainsi que les choses qui sont dans le monde. La Bible nous dit, ceux qui aiment le monde, l'amour du Père de Paul. Alléluia, praise God. In 2 Timothy 4 and 10. Dans 2 Timothy 4 and 10. Un verset, un tétiste pour moi. Parce que cet homme était un associé, ou un assistante, du plus grand apôtre qu'il m'ait jamais vécu. La Bible nous dit, qu'un des masses m'a abandonné, par amour, pour le siècle présent. Et depuis ces jours, où elle a quitté Naomi, et qu'elle avait tourné à son peuple. On n'a plus jamais vu au sujet de Opa. On ne sait pas vraiment, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et sûrement, elle s'est mariée à un des serviteurs de Kémos. Et elle a recommencé à adorer Belzebub encore. Et pour sûr, elle est mort, perdue. Et en conclusion, vivant 50 ans dans ce monde, Frère. Je sais que Pasteur Kozi peut se rapporter à ceci. Et encore plus, Pasteur Brand. Et j'ai réalisé, je suis arrivé à une conclusion. Que la chose la plus importante dans cette vie, Ce ne sont pas les possessions. Ce n'est pas la position. Mais la chose la plus importante dans cette vie, encore, C'est suivre Jésus. Et suivre sa volonté dans mon vie. Et notre premier appel, c'est le gain des âmes. Jésus nous dit, «Follow me, et je ferai de toi un pécheur d'hommes. » Now wait, um, can you show that picture there, bro? Some of you know him. Certains d'entre vous le connaissez. In MCM, I was so privileged to know this man of God. Et dans MCM, j'étais très privilégié de connaître cet homme. And he is, he was the, uh, his name was Brother Wilt. Et son nom, c'était le Frère Wilt. Very humble, d'outward mind. Et c'est un homme très humble et terre-à-terre. See, Brother Wilt was not known as a great preacher. Et le Frère Wilt n'était pas connu comme un grand prédicateur. But Brother Wilt was a soul-winner. Mais le Frère Wilt était un gagnant-nard. When he was a missionary to Botswana, Parce qu'il était missionnaire au Botswana, He reached Sister Rathie's mother. Il a atteint la mère de la Sœur Rathie. Et aujourd'hui, nous avons la Sœur Rathie ici comme une de nos Sœurs. Il a commencé plusieurs églises dans 14 réserves. Reaching the First Nations community. En train de gagner les Premières Nations, la communauté des Premières Nations. Mais dans un de ses travails, il a contracté le virus COVID-19 et il est mort. Et il est mort au fond. Il est mort à la place de son appel. J'ai participé à son funérail en ligne. Et je l'ai vu dans son cercueil. Et quand je l'ai vu, je me suis dit à moi-même. Dans ce cercueil est allongé un homme qui s'est donné complètement à Jésus-Christ. Il a suivi Jésus et son appel jusqu'au jour où il est décédé. Et quel accomplissement ! Il n'était pas connu comme président des États-Unis. Il n'était pas connu comme sénateur ou comme un homme du Congrès. Même qu'il est mort comme un gagnant d'âme. Et je me suis dit que je voudrais mourir comme ça. Je veux suivre Jésus. Et je veux suivre son appel jusqu'au jour où je meurs. Et le succès ne peut pas être mesuré par la position que tu as. Ça ne peut pas être mesuré par combien de grand est ta maison, quel type de voiture tu conduis. Le vrai succès dans la vie. Et c'est lorsque tu suis Jésus et que tu arrives jusqu'à l'éternité.